Hola a todos y bienvenidos al triano, el templo del cine sudamericano. Muchas gracias. Cuidado, se dice gracias con el acento. J'ai rien compris. Bon, comme vous l'aurez compris, une nouvelle fois, nous nous sommes intéressés au cinéma d'Amérique latine avec la comédie dramatique El Profesor, venue d'Argentine. Argentina. Le film est la première réalisation en couple de Maria Alche et Benjamin Neistat, tout dos remarqué au festival de San Sebastián. Neistat avait reçu le prix de la meilleure réalisation pour Rojo, un polar qui se déroulait en 1975 en Argentine, à l'aube de la dictature militaire. Familia Sumergida de Alche, inédit en France, racontait la crise émotionnelle vécue par une femme suite à la mort de sa sœur et avait été distinguée dans la catégorie Horizontes Latinos. Les cinéastes ont cette fois-ci reçu le prix du meilleur scénario pour ce premier projet écrit à quatre mains. L'écriture s'est déroulée pendant le confinement du Covid. Leurs inquiétudes sur un avenir incertain les ont conduits à explorer des thèmes et des sentiments qu'ils avaient envie de traiter depuis longtemps. Le titre original du film, Puan, désigne le nom de la rue où se situe le décor de la faculté de littérature et de philosophie de Buenos Aires. Marcelo, professeur titulaire, est en plein doute alors que son quotidien est bouleversé par la mort de son mentor et le retour d'un compagnon d'études devenu philosophe star en Europe. Comment les idées, les réflexions, les cours, continuent-ils d'exister une fois qu'une personne n'est plus là ? Un bon sujet de philo que les auteurs se proposent de traiter en moins de deux heures avec thèse, antithèse et synthèse. Pas de prise de tête pour autant, je vous rassure, mais plutôt une comédie qui plonge un anti-héros maladroit dans un monde universitaire réglementé. Marcelo Subioto, choisi pour son jeu très physique, brille dans les situations burlesques. Et Leonardo Sbaraglia, vu notamment dans Les Nouveaux Sauvages, est parfait en rival agaçant. Maria Alce et Benjamin Neistat nous accrochent donc par l'humour, avant de nous emmener vers l'émotion et une réflexion sur l'état de l'enseignement public ainsi que sur la place de la culture latino-américaine dans les milieux académiques. Des questions cruciales, alors que la réalité a depuis rattrapé le film, avec l'arrivée au pouvoir fin 2023 du libertarien Ravier Milley, qui souhaite réduire drastiquement les dépenses publiques. On écrit et on tourne en cherchant à faire rire, mais on le fait sérieusement. Voilà la profession de foi des cinéastes, et ils tiennent leur promesse avec ce El Profesor Estival, à la fois drôle et mélancolique, amusant et engagé. et immédiatement le trailer du film. Se disait de la pellicula. Si, de la pellicula, d'accord. Et immédiatement le trailer du película. Non, de la pellicula, con un A. Le trailer de la pellicula, con un A. Estou cansado. Voy a salir. Vamos, al fine.